Nouvelle loi immigration en France, Emmanuel Macron recale le RNRA sur les Algériens. La France, destination prise et des étudiants francophones, voit son attractivité remise en question par cette nouvelle loi immigration. La caution retour, désormais ancrée dans la législation, contraint les étudiants étrangers à verser une somme sur un compte bloqué, remboursable uniquement à leur départ du territoire français. Cette mesure a déclenché des critiques acerbes, tant au sein des universités françaises, qui dénoncent une possible marchandisation de l'enseignement, que chez les étudiants étrangers encore dans leur pays d'origine, confrontés à des obstacles financiers supplémentaires. Le témoignage bouleversant d'une étudiante algérienne en médecine au sujet de la nouvelle loi immigration en France, diffusée sur la chaîne TikTok Lodoniri, révèle l'impact concret de cette loi. Suivie par plus de 120 000 abonnés, elle expose les sacrifices consentis par elle-même et sa mère pour concrétiser son rêve d'étudier en France. Cependant, la nouvelle législation menace de compromettre ses projets éducatifs. Dans sa vidéo, l'étudiante partage avoir déjà supporté des coûts considérables, couvrant les procédures administratives, les tests et les traductions nécessaires. Sa mère, elle aussi, a mobilisé des économies dans l'espoir de financer les frais de scolarité de 2770 euros ainsi que les frais de visa, qui s'élèvent à un minimum de 7500 euros versés sur un compte bancaire. Il est crucial de souligner que le salaire minimum mensuel en Algérie plafonne à environ 80 euros, selon le taux de change du marché parallèle, rendant la tâche d'accumuler de telles sommes presque insurmontables. L'ajout de la caution constitue ainsi un fardeau supplémentaire mal accueilli par les étudiants étrangers, en particulier ceux en provenance d'Algérie. L'étudiante exprime son découragement face à cette nouvelle loi et souligne le paradoxe qu'elle représente, décourageant des étudiants étrangers alors que la France a un besoin crucial de professionnels de la santé, comme des médecins. Les commentaires sur la vidéo reflètent l'incompréhension générale quant à cette mesure, remettant en question la logique de décourager des étudiants talentueux, particulièrement dans des domaines nécessitant une main d'œuvre qualifiée. L'étudiante explique également que les étudiants aspirants à étudier en France devront désormais mobiliser des fonds supplémentaires, soulignant que la France peut conserver cette caution si elle estime que l'étudiant ne prend pas ses études au sérieux. Selon le Parisien, la caution retour vise à couvrir d'éventuels frais d'éloignement. La nouvelle loi Immigration en France, avec son imposition de la caution retour, a provoqué une réaction émotionnelle chez, de nombreux étudiants étrangers. Ce cri de détresse souligne les défis financiers et les conséquences inattendues que cette législation peut avoir sur les aspirations éducatives des étudiants internationaux, appelant à une réflexion plus approfondie sur les implications de... ... ...